Nous allons implanter notre badge sur Moodle. Pour cela, connectez-vous à votre site Moodle via votre compte administrateur. Cliquez sur « Connexion ». Connectez-vous. Vous voici sur le back-office de votre Moodle. On va aller dans le cours où vous souhaitez implanter le badge. Donc dans « Mes cours », puis choisissez l'information où vous souhaitez implanter le badge. En l'occurrence, « Créer et gérer des Open Badges ». On va aller dans le menu « Plus », puis dans « Badge ». Là, je vais ajouter un badge. Et ici, indiquez toutes les informations du badge, à savoir son nom, sa version, la langue, la description. Bien sûr, le fichier image qui compose votre badge, en PNG au format 1024x1024 pixels, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Le nom de l'auteur, votre adresse courriel, votre adresse e-mail, l'URL de votre site et la légende de l'image. Vous pouvez également ajouter des tags qui sont des mots-clés. Enfin, tout en bas, vous pouvez indiquer une date d'échéance. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une date fixe à laquelle le badge ne sera plus valable, ou alors une date relative après la date de remise du badge. Vous n'êtes pas obligé de mettre une date d'échéance. Donc voici la fiche remplie avec toutes les informations. En nom, j'ai mis « Créer et gérer des Open Badges ». Version 1.0 pour dire que c'est la première version définitive qui sera peut-être amenée à évoluer. La langue, c'est en français. En description, il faut être le plus précis et exhaustif possible. Indiquez quel est le badge, comment on peut l'obtenir et à quoi il sert. Quelles sont les compétences qui l'attestent. En dessous, je mets bien mon fichier image au format PNG. Le nom de l'auteur, Lucas Grimond, mettez votre prénom et votre nom également. Votre adresse e-mail, l'URL de votre site et la légende de l'image qui reprend son nom. On peut également ajouter des mots-clés pour aider au référencement. En l'occurrence, je vais ajouter les mots-clés Open et Badge. Et je ne mets pas de date d'échéance. Je vais ensuite créer mon badge. Félicitations, votre badge est créé. On va voir ensuite comment attribuer ces critères d'obtention.